salut la famille et vous allez constater que à l'instant t que je suis en train de faire ce direct il pleut énormément dans la zone où je suis mais ça n'empêchera pas de faire mon live nous allons parler et répondre aux loupards du rpg aux loupards qui sont au solde du président alpha condé l'homme qui est très prêt à mettre feu en République de Guinée et puis prendre ses clics et claques s'envoler pour l'occident nous n'allons pas à cette pièce là je suis là c'est surtout pour répondre à ces fanfarons de communiquants qui sont sur les réseaux sociaux et dire à tous mes frères de canton la population de canton qu'on ne recule pas le développement on ne réjette pas le développement parce que c'est loup d'alénialo s'appelle développement c'est loup s'appelle l'alternance c'est loup s'appelle le développement et aujourd'hui c'est avec un coeur écœur que nous avons tous appris ce qui s'est passé du côté de la sous-préfecture qui prend frontière avec ici-doubou c'est là-bas la rentrée de la haute Guinée avant même qu'il ne soit arrivé sur les lieux nous avons déjà annoncé que quelque chose se préparait parce que tous avons vu des barricades posées par ces personnes là pour empêcher celui d'alénialo à aller à quelqu'un après d'être fronde d'arbre la santé que ces gens là ont coupé mis sur le chemin de ces loups ils ne sont pas limités par ça parce que certains villages ont compris que le développement de la Guinée peut passer par celui d'alénialo ont aidé le celui d'alénialo à traverser ces jeunes et arrivé à tocounou disons à trois kilomètres de tocounou il y avait déjà j'ai vu la publication d'un certain fanfaron qu'on appelle corboya qui disait déjà que si c'est le d'alénialo arrivé à geckédou que ça serait une pure humiliation pour monsieur alpha condé et oui parce qu'ils ont peur ils ont peur de ce monsieur ils ont peur de tout le mensonge qu'ils ont donné aux guinéens n'est ce pas vous qui avez dit que la forêt appartient au rpg c'est pas vous qui avez dit que kisidougou est l'université du rpg je vous ai je vous ai promis que la cellule d'alénialo allait arriver en forêt je l'ai dit j'ai dit que ça ne marcherait plus en république de guiné l'ethnostrategie ne marcherait plus en république de guiné parce que vous vous êtes toujours caché derrière ces luttes ethniques derrière ce ce complot ethnique pour donner le pouvoir à alpha condé tout récemment à kisidougou je vous ai dit beaucoup de vos militants le rpg sont venus jusque dans les villages aller dire à nos parents que si vous acceptez que les peuples deviennent président en république de guiné ils vont vous inonder avec avec des bœufs ils vont inondé vos chants avec des bœufs et vous allez fuir vos chants pour 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 aller dans les mines et c'est là j'ai dit que c'est archi faux vous nous avez fait croire que alpha condé est la solution pour la guiné alpha condé est le messie pour la guiné alpha condé est je ne sais quoi dire mais aujourd'hui nous sommes où le mandela que vous avez longtemps promené à république de guiné il est où un mandela qui se bat 40 ans pour la démocratie et en 10 ans a remis la guiné à retard à enfoncer la guiné il nous a retourné dans l'ornière c'est à ce monsieur aujourd'hui que vous allez dire que il va encore faire une continuité vous avez vu des autoroutes données par alpha condé je remercie beaucoup et là c'est le dalen diallo d'avoir emprunté sert ces routes dites autoroutes par le pouvoir en place chacun en a vu mais c'est que je m'en vais vous dire si quand quand les jeunes loubards de cancan vous vous laissez dans ce jeu c'est que vous êtes en train de couper cancan au reste de la guiné vous êtes en train de couper cancan les chances de cancan pour le développement si vous n'avez pas honte si vous n'avez pas peur de ce monsieur pourquoi vous allez le refuser allez à cancan vous avez dit que cancan appartient au rpg que c'est 100% laissez d'aller rentrer à cancan nous saurons si cancan est pour le rpg ou pas pardon laissez lui rentrer le ridicule le ridicule vous êtes une honte aujourd'hui pour la nation guinéenne je sais qu'à cancan il y a des fils dignes je sais qu'à cancan il y a des femmes des enfants des sages il y a des gens qui sont dignes mais ceux qui sont au sol du rpg c'est des vrais maboules c'est des vrais légards c'est des vrais pingouins ils sont sans coeur vous êtes dans la poussière quelqu'un veut vous envoyer le développement quelqu'un veut vous sortir de l'ornière là quelqu'un veut mettre fin à toutes ces promesses tenues par alpha condé qu'il n'a pas pu réaliser pour vous à cancan et c'est lui vous refusez qu'il arrive à cancan votre barrage tout récemment qu'alpha vous a promis ce barrage est où la route qu'est-ce que l'alpha a fait pour vous dites moi en réalité qu'est-ce que l'alpha a fait pour vous à cancan dans toute la haute guinée c'est seulement vous les loupards de cancan vous êtes en train de vous opposer parce que juste il y a des gens derrière qui sont en train de prendre l'argent avec le pouvoir et ils vous utilisent contre ce monsieur humble ce monsieur qui prône la paix depuis toujours en république de guinée de 2010 à maintenant n'était le respect de la guinée si ce n'est pas ce monsieur aime la guinée ce qui allait se passer aujourd'hui à tokounou allait atteindre toute la république on serait plus en train de parler de la guinée aujourd'hui mais merci à hélas c'est le dalen diallo c'est là nous avons compris qui réellement en république de guinée sème cette haine entre les ethnies qui réellement de selou et d'alpha quande est en train de sémer la haine entre la entre les communautés alfa quande est une honte pour la nation guinée alfa quande ne peut pas continuer dans ce jeu alfa quande ne peut pas continuer à nous mettre les uns contre les autres il faut que ça s'arrête nous nous avons prouvé à partir de la forêt que la forêt n'est pas une propriété du rpg qu'ici du goût je vous ai promis que hélas c'est le dalen diallo viendra à qu'ici du goût et qu'est ce qui s'est passé c'est nous venir à qu'ici du goût on lui refuse le stade préfectoral de qu'ici du goût on lui refuse la maison des jeunes de qu'ici du goût on lui refuse tous les lieux publics au centre ville mais je vous ai dit et je les ai dit à qu'ici du goût à ma sortie de la prison je suis allé moi même mettre un mouvement en place ce mouvement dénommé en qu'ici il y a la pésina pour ceux qui entendent malinqué nous 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 allons si je le savais ce mouvement je les ai dit vous allez tout faire pour que hélas c'est le dalen diallo arrive à qu'ici du goût et qu'il soit réceptionné par tous les fils dignes de qu'ici du goût ils m'ont dit que je ne pourrais pas le faire le défi a été lancé dites moi la vérité celle où est parti à qu'ici du goût oui ou non j'ai dit à ces autorités des deux villes que je vais couper leur sommeil ils ne peuvent jamais jamais interdire à hélas c'est le dalen diallo de mettre pied à Kisidougou Kisidougou l'appartient parce que Kisidougou est en république de Guinée vous pensez que nous sommes jusque là dans l'empire mandingue vous pensez que c'est l'empire mandingue le temps des empires est révolu nous sommes bel et bien en république de Guinée un pays qui a eu son indépendance le 10 octobre 1958 le 28 septembre 1958 ces hommes et femmes dignes de la république de Guinée ont dit non aux colonisateurs ce n'est pas Alpha Condé qu'on ne pourra pas dire non ce n'est pas Alpha Condé qu'on ne pourra pas dire non un monsieur qui s'est battu 40 ans pour la démocratie devient aujourd'hui le problème des Guinéens lui qu'on pensait être la solution est devenu aujourd'hui notre problème avec ça vous continuez à soutenir vous continuez à soutenir la médiocrité vous continuez à soutenir ce vagabondage vous continuez à soutenir un monsieur qui est maintenant qui n'a plus d'avenir il n'a que le passé Alpha n'a que le passé il n'a plus d'avenir il ne peut que nous parler de ce qu'il a mené comme lutte antérieure mais Alpha ne pourra plus nous dire de ce qu'il fera dans le futur alors toi jeune de Cancan ou je ne sais d'où tu peux être tu as terminé tes études aujourd'hui le métier que tu t'es livré c'est taxi moto parce que c'est là l'emploi des jeunes aujourd'hui à l'intérieur c'est toi on va instrumentaliser d'aller faire blocus devant le développement parce que empêcher celui d'aller d'être président en Guinée c'est encore retourner la Guinée 50 ans en arrière là ça glisse ça glisse ça glisse ça ne va pas chez vous ces loupards là ça ne va pas dans vos têtes ça ne va pas alors continuez à couper Cancan du reste de la Guinée continuez à le faire quand vous allez ricaner encore demain pour venir dire que tel ne fait plus face à Cancan tel est devenu président et ne fait plus face à Cancan vous êtes là ils sont là vous laissez ces loupards là en train de mettre l'avenir de Cancan en jeu que ça s'arrête mes frères qu'ici doit montrer l'exemple Geké doit montrer l'exemple Masanta Zerekore Geké Lola Yomou la forêt dans l'ensemble a prouvé à monsieur Alpha Kondé que nous ne l'appartenons pas nous sommes indépendants nous pouvons voter pour qui nous voulons je suis pour l'alternance cette continuité on en a marre quand je je les vois en train de faire passer des images c'est décevant que vous vous livrez pendant 10 ans vous n'avez aucun bilan à présenter au peuple de Guinée vous vous livrez que dans dans le partage des pagnes à nos mamans à l'intérieur des groupements à l'intérieur pour sortir sous le soleil pour venir acclamer scanner le nom du président de la république Alpha Alpha ce n'est pas pour un pain qui coûte 50 000 francs que nos mamans ont voté pour lui pour ces 10 années 10 ans juste pour avoir un pain de 50 000 francs c'est ce que vous pouvez faire pour nous de mieux c'est ce que vous pouvez donner aux guinéens de mieux des t-shirts de paille où sont passées vos usines de bonbons où sont passées vos usines de je ne sais pas de pommes de terre ou bien autre trop de promesses il faut que ça s'arrête ça vous fait mal depuis que j'ai fait la chanson pour soutenir ce monsieur vous êtes dérangé vous ne parvenez plus à dormir ça vous fait mal d'entendre qu'amiral Dak Kamano a donné son soutien à Ella Seloudalen Diallo mais sachez une chose que vous les loupards du RPG si vous avez eu peur de l'humiliation que Seloudalen allait donner à votre candidat ce président sortant qui d'ailleurs ne reviendra plus au palais à ce pouvoir il fallait laisser dans la rentrée il fallait lui laisser rentrer vous dites que Kankan appartient au RPG laissez ce monsieur là rentrer on va voir la vérité je vous ai dit ce monsieur c'est le Daeshikan dans la politique aujourd'hui en Afrique il a la Chine populaire derrière lui il mobilise plus que tous les opposants de la sous-région il fait partie des 100 personnalités des plus influents de l'Afrique mais votre alpha mal formé français qui ne convainc qui il ne il déçoit même on a même parfois honte de se dire à l'étranger qu'on est guinéens à cause de Alpha Condé je jure on a honte ce monsieur sème la terreur en République de Guinée ce monsieur est prêt à mettre le feu en République de Guinée vous pensez que à la place de Célu d'Alain Diallo si c'était aujourd'hui Alpha Condé qui était là et que Célu président il empêche Alpha de rentrer à Kankan qu'il allait accepter de faire demi-tour vous pensez qu'il allait le faire ? non mais Célu n'est pas là pour mettre le feu à la Guinée Célu sait que cette fois-ci là même Alpha pertinemment il connaît cette fois-ci c'est fini pour lui il est parti Alpha est parti il ne reviendra plus c'est fini pour lui aujourd'hui les citoyens des Éricorées sont sortis pour lui dire au revoir il ne verra plus ce peuple là parce qu'il doit partir demain il s'apprête à venir à Gekedou et à Kisidougou ou déjà le maire de Gekedou a obligé tout le monde et a interdit toute activité commerciale à Gekedou demain pour juste une mobilisation il a décidé de fermer toutes les boutiques demain à Gekedou que tous partent réceptionner Alpha qu'on est au stade Célu ne l'a jamais fait en Zé Récorée quand Alpha veut venir dans un lieu la technique les militaires la gendarmerie la police les zones de forêt même l'administration tu vas voir les chefs des quartiers les chefs des villages les sous-préfets on les oblige tous à partir à l'accueil de Alpha quondé regardez dans les images tout le monde que vous allez voir là-bas quand vous retirez des hommes en tenue il ne restera plus rien pour Alpha quondé ce matin je vous avais dit lorsqu'ils étaient en train de donner 30 000 francs 30 000 francs aux femmes des groupements et les mettre dans les camions pour les transporter en Zé Récorée Sante vous avez vu vous avez vu regardez dans les images vous allez voir des femmes avec des pancartes c'est pour vous dire que ces mouvements de soutien qui viennent avec des pancartes sont payés ces mouvements de soutien ne sortent pas sans leur avoir donné de l'argent tu es en République de Guinée on te dit de t'identifier devant un président tu viens avec une pancarte pour montrer que toi tu es de tel côté de tel côté ça ne peut pas marcher on est tous guinéens on n'a pas besoin d'utiliser une pancarte de venir devant un président de la république ou de venir devant celui d'Alain Diallo pour dire que moi je suis du groupement tel de Kondiadou ou du groupement tel de Sangardois ou bien d'autres non, ça ne marche pas comme ça où on est guinéens, où on ne l'est pas et tous ceux qui sont dignes sont sortis pour accueillir celui d'Alain Diallo sans pancarte mais vous venez donner 30 000 francs et des t-shirts pour aller battre campagne mais ils vont prendre, ils vont manger ils vont manger vos milliards et le jour de l'élection vous allez voir encore le résultat les 14% de l'électorat de la forêt appartient à celle d'Alain Diallo il n'y a pas de doute sur ça les 14% de l'électorat de la moyenne guinée appartient à celle d'Alain Diallo il n'y a pas de doute sur ça si vous vous, si vous êtes là en train de vous camper sur les 31% de l'électorat de la haute guinée c'est tant pis pour vous mais les 40% de l'électorat de la basse côte appartient à ces loups parce que après l'humiliation hier dans les rues de Conakry Alpha Conde qui quitte Kaloum jusqu'à Matoto n'avait que oh, si c'est trop 200 personnes derrière lui vous avez vu les images ils pensent que les Guinéens sont dupés jusque là mais non monsieur Alpha Conde vous vous trompez le mieux est que vous pliez bagages dès maintenant là et vous cherchez où partir vous allez aller par la grande porte afin qu'on vous réserve les honneurs d'un ancien président tous les honneurs que tu veux mais là là c'est fini pour vous ils sont en train de vous mentir ils sont en train de manger de gaspiller des milliards l'argent du contribuable donc j'interpelle tous les militants de l'UFDG à la retenue faites ce que vous dit et laissez-le dans le diallo Alpha Conde sait qu'il a perdu dont son seul objectif c'est de sémer la terreur pour que ces élections la soient reportées il ne veut plus aller aux élections parce qu'il a vu que il a perdu ses élections voilà tout le complot qu'ils sont en train de faire ils ont peur il ne veut plus aller aux élections pour cela je vous appelle à la retenue je vous appelle à ne pas céder à cette provocation mais s'il refuse à Ela Selou dans le diallo de venir à Cancang sur ce peut-être il serait mieux carrément d'annuler l'électorat de la Rote Guinée là on le fera s'il refuse Ela Selou dans le diallo de venir à Cancang de venir prouver au monde entier que Cancang appartient à Selou actuellement il serait mieux d'annuler l'électorat de la Rote Guinée et nous allons continuer avec notre élection Alpha n'a plus rien à démontrer au peuple de Guinée Alpha ne nous a rien donné donc on n'attend rien de lui merci papy tu as longtemps fait 10 ans c'est bon il faut partir allez vous reposer c'est mieux c'est tout ce qu'on peut te dire si ces loupards continuent ils le font à eux-mêmes Corboyabaldé si c'est comme ça si c'est pour ça tu es venu au RPG Nielo si c'est pour ça tu es venu au RPG parce que vous savez aujourd'hui qu'après Alpha Condé vous n'avez aucun métier il y a beaucoup de ministres ils se demandent après Alpha Condé ils iront où ? voilà pourquoi ils sont en train de faire tout pour tout afin que Seloudalé ne vienne pas à Cancang mais vous vous trompez soit on est en République de Guinée pays démocrate où vous nous dites que nous sommes dans les airs des empires chacun va utiliser l'empire dans son côté le Futa utilisera l'empire du Futa Gallon le Mandeng fera son empire là-bas la forêt aussi utilisera pour lui là-bas Scott la même chose si c'est ce que vous voulez chacun va gérer son coin chacun va rester avec sa région si c'est ce que vous voulez mais vous ne pouvez pas refuser Cancang une ville de la Guinée aux Guinéens non ça ne peut pas se faire et vous êtes en train de détruire les biens des citoyens paisiblement installés à Cancang qui n'ont rien à avoir avec votre politique là c'est une honte pour Cancang c'est une honte pour la haute Guinée parce que c'est dans sa capitale peuple de Cancang encore digne je vous appelle à répondre à monsieur Alpha Kondé répondez à monsieur Alpha Kondé et dites lui que Cancang n'appartient pas à Alpha Kondé mais Cancang appartient à la République de Guinée où tous les Guinéens sont libres de venir vivre dans l'harmonie avec les Cancangais c'est ça son nom Nabaya son nom Nabaya c'est ça mais aujourd'hui vous faites honte à la République de Guinée c'est une honte nationale donc mes frères et là celle d'Alain Diallo a décidé finalement de de faire demi-tour sur Kisidougou parce que la forêt l'appartient et il est revenu à Kisidougou sans affrontement ni rien il a continué sur Mamou il se porte bien il sera candidat en 2018 il sera président en pardon il sera président le 18 octobre 2020 possible à voir la